Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en Europe en 2035, théoriquement, théoriquement, je dis théoriquement parce que pour l'instant l'Allemagne, bah... l'Allemagne proteste. Bien, nous allons en parler. Est-ce déraisonnable ? Est-ce qu'il faut interdire ces voitures à moteur thermique ? Nous allons ouvrir le débat avec Diane Strauss, qui est directrice du bureau France de l'ONG Transport et Environnement. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec Vincent Cobé, ex-directeur général de Citroën. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce sont les voitures neuves, parce que les voitures de casio pourra toujours... Oui, 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 on pourra... Non, je le précise, c'est moins angoissant. Il y aura toujours, évidemment, évidemment, des voitures qui rouleront avec des moteurs thermiques en 2035. Mais la vente de voitures neuves, c'est-à-dire qu'on ne fabriquera plus... En Europe ? En Europe, oui. Je le précise, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Bien, on ne fabriquera plus. Théoriquement... On ne vendra plus. On ne vendra plus. Quand on parle d'emploi, il y a de l'oeil. Vous avez raison, on ne vendra plus, théoriquement, je dis bien théoriquement, des voitures à moteur thermique en Europe, directives européennes. Oui, mais directives européennes bloquées par l'Allemagne. Où en est-on ? Qui veut faire le point ? Allez, vous y allez, Vincent Cobé ? J'espère que les termes seront exacts. Un texte a été proposé de mémoire le 14 juillet 2021 par la Commission européenne pour interdire la vente de véhicules émettant des gaz d'échappement, pour faire simple. À l'horizon du 1er janvier 2035, ce texte a été approuvé par les ministres, le Conseil européen et tout le process d'approbation. Sauf qu'effectivement, au moment de ratifier ce texte auprès des différents ministres, quatre pays, pas seulement l'Allemagne, ont exprimé soit une opposition, soit une intention de s'abstenir. Ces quatre pays étant l'Allemagne, on en a parlé, l'Italie, la Bulgarie et la Pologne. Et au-delà du fait, si je peux me permettre, pour moi, il faut lire trois histoires différentes. Ce n'est pas la même raison, telle que moi je l'interprète. Non, ce n'est pas la même raison. Oui, oui, ce n'est pas la même raison. Mais c'est l'Allemagne qui est leader, quand même, dans le mouvement. On va dire le poids de l'Allemagne est un poids bloquant au sens de la décision européenne, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Évidemment. Mais par contre, et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier, Bulgarie et Pologne, c'est pour des enjeux, j'allais dire, de paix sociale et d'accès à la mobilité. Ben évidemment. C'est-à-dire, augmentation des prix, infrastructure de recharge, disponibilité d'un marché de l'occasion. Et puis trois constructeurs présents aussi en Pologne et en Bulgarie. Des usines de fabrication en Pologne, oui. En Bulgarie, à ma connaissance, non. Bon, d'accord. Non, je pense que c'est plutôt l'Italie qui réagit sur le tissu industriel. Sur le tissu industriel, oui. C'est-à-dire l'Italie, qui est un grand fabricant automobile depuis plus de 100 ans, est inquiète sur son tissu industriel. Et les Allemands ont une troisième approche, qui est liée au fait que, dans la vision industrielle d'un certain nombre de fournisseurs, et donc de membres du gouvernement allemand, l'existence de carburant de synthèse doit être prise en compte, ex-santé, et non pas comme une variante possible dans le futur. Voilà, c'est ce que demande l'Allemagne. Donc il y a vraiment trois sujets différents. C'est ce que demande l'Allemagne. Une exception pour les carburants de synthèse, oui. Alors, c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne est un gouvernement de coalition. C'est surtout le parti libéral allemand qui était en train de perdre un certain nombre d'élections au niveau régional, et qui, pour des raisons électoralistes, fait rentrer ce doute sur les carburants de synthèse dans l'ensemble des institutions européennes, marchands, enfin... Oui, mais Diane Strauss, on va expliquer, le carburant de synthèse, on va expliquer ce que c'est, et puis on va expliquer, l'Allemagne demande une exception pour les carburants de synthèse. Très bien pour la fin de la vente des voitures à moteur thermique, mais l'Allemagne demande à ce que l'on puisse vendre des voitures qui utilisent des carburants de synthèse. C'est ça, la réalité des choses. Est-ce que vous voulez que je vous présente ce que c'est que les carburants de synthèse ? Voilà. Peut-être en tant qu'industriel, je peux m'en charger. Allez-y, allez-y, allez-y. Pour faire simple, et depuis un siècle, on a un système, on récupère du pétrole dans la terre, on le raffine, on le distribue par une chaîne d'approvisionnement, des stations d'essence, d'un réservoir d'essence et d'un moteur thermique. Quand vous passez dans une mobilité 100% électrique, vous changez complètement, pour prendre un terme pompeux, le paradigme, vous changez complètement le modèle. Vous générez de l'électricité, à base de charbon, à base de gaz, à base de nucléaire, à base de renouvelables, transporté comme on transporte de l'électricité, vous rechargez le véhicule. Ça impacte toute la chaîne d'approvisionnement et ça transfère des équilibres industriels d'une chaîne vers l'autre, avec tout un tas d'impacts industriels. Le carburant de synthèse, il reprend un vieux process qui existait au moment de l'Allemagne nazie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Allemagne nazie n'avait pas accès au pétrole. En gros, vous récupérez du CO2, vous le mélangez avec de l'hydrogène, vous faites une variante du méthane que vous transformez dans un carburant qui utilise la même chaîne d'approvisionnement. J'ai compris le carburant, mais c'est un carburant cher ? Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il est cher aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut horriblement cher le litre, on parle de plus de 2000 euros du litre, mais la perspective, et là c'est un débat d'experts infini, dit entre 4 et 10 euros du litre. Oui, entre 4 et 10 euros du litre. C'est Porsche qui pousse ça. Mais même Porsche a reconnu que ce ne serait pas tellement pertinent. C'est le FDP qui pousse, le Parti libéral allemand. C'est le Parti libéral allemand qui est membre de la coalition. C'est l'Arabie saoudite aussi, il ne faut pas... Les carburants de synthèse qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est un carburant qui est issu d'hydrogène. On parle d'un réseau électrique, on parle d'une énergie, soit des énergies fossiles comme on les connaît, soit des énergies renouvelables, soit le nucléaire, qui créent l'électricité. À base d'électricité, on crée de l'hydrogène. À base d'hydrogène, on va créer des carburants de synthèse en le mélangeant à du CO2 qu'on a réussi à capter, ce qui n'est pas encore une technologie commercialisée. Et donc, vous comprenez bien que dans toutes ces différentes étapes, on perd du rendement énergétique. Et donc, avec une voiture qui roule aux carburants de synthèse, on va rouler 5 fois moins de kilomètres que pour une batterie avec la même électricité, la même énergie. Et en 2050, en 2030, on ira vers un monde, une Europe qui sera de plus en plus électrifiée. On n'a pas des ressources électriques infinies. Et donc, il faut prioriser l'usage de ces carburants de synthèse qui sont précieux, très précieux, parce que c'est le seul moyen de faire... De généraliser, et non pas généraliser. Alors en fait, notre position, c'est qu'il faut limiter les carburants de synthèse à une mobilité très lourde, qui sera notamment le maritime, les gros cargos qui traversent les mers, et l'aviation. C'est une aberration d'utiliser ces carburants de synthèse qui sont chers, coûteux, rares, précieux. Pour un véhicule, on n'arrivera pas du tout à mettre à l'échelle cette technologie. C'est une diversion. Vous n'êtes pas d'accord, mais je vais donner la parole à quelqu'un. Je suis assez d'accord avec l'analyse. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on part d'eau pour créer de l'hydrogène, idéalement avec de l'électricité propre, qu'on recombine avec du CO2 qu'on capte, et on a un cycle qui est assez voisin de zéro en termes de génération de CO2. C'est la vertu du carburant de synthèse. La deuxième vertu, c'est qu'il utilise toute une chaîne d'approvisionnement existante. Le défaut, c'est qu'effectivement, c'est très peu efficace comme process, dans un facteur effectivement de 4 à 5, et qu'à ressources limitées, pas mal de gens, et pas seulement des ONG d'ailleurs, disent, attention, on doit prioriser les lieux où il n'y a pas d'alternative, qui sont typiquement l'aérien et le maritime. Donc la position allemande, elle est très élitiste en fait, parce que le carburant de synthèse ne pourra pas couvrir l'ensemble du parc existant. – Je comprends, je comprends, Vincent Coubet, elle est très élitiste, et peut-être que pour certains véhicules, peut-être très chers… – Une 911 GT3 par exemple, à 12h. – Non, je dis ça. Bon, Yves Carrat, quelle est votre position ? Quelle est la position de l'automobile club ? – C'est très intéressant d'avoir un industriel qui a encore dirigé… – Oui, qui a dirigé Citroën, il y a encore quelques jours. – Si vous voulez, ce que pensent les Français, les automobilistes, nos membres, mais pas seulement, c'est qu'il y a un vrai regret, c'est-à-dire que les députés européens ont pris une option sur le futur, contre l'industrie, et pas avec l'industrie. La grande erreur, ça a été de se croire des techniciens et des ingénieurs, de dire, nous on sait, ce sera l'électrique. Alors, si c'était l'électrique… – Oui, parce que, s'il n'y a pas… – Attendez, je vous compte juste, s'il n'y a pas de vente de moteurs thermiques, ce sera l'électrique. – Mais justement, ils auraient dû réunir tout le monde, les ingénieurs et tout le monde, dire, voilà, écoutez, les objectifs de réduction, on ne les discute pas, de pollution, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ? En fait, l'idée, ce n'est pas de se passer du moteur thermique, c'est de se passer du pétrole, on est tous d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les carburants de synthèse, l'hydrogène ? Vous savez, moi, j'ai fait l'armée, il y a longtemps, maintenant, il n'y a plus d'armée, je conduisais des camions, il se trouve que j'ai eu cette chance, parce que c'était vraiment intéressant. On avait, sur ces gros moteurs diesel, on avait la position diesel, et on avait une grosse manette qui était position autre. C'est-à-dire, en temps de guerre, quand on n'a plus de diesel, on met ce qu'il faut en mode dégradé pour le moteur, pour qu'il avance. On sait faire depuis très longtemps tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cette solution, avec tous nos déchets qu'on peut très bien recycler et en faire du carburant, quel qu'il soit, et faire avancer un véhicule thermique ? Le problème, ce n'est pas le thermique, c'est le pétrole. C'est dommage qu'on n'ait pas pris cette option historique pour dire, on se sépare du pétrole, mais dans 20-30 ans, voilà ce que sera de votre offence. Et ce serait beaucoup moins anxiogène pour tous les Français. Et vous dites, Yves Carat, bon très bien, on va se priver du pétrole, mais il faut trouver autre chose qu'électrique. C'est ce que vous dites. Oui, oui. Non mais, l'électrique peut avoir sa place, mais pas seulement. Attendez, je voudrais donner aux auditeurs quelques informations. Les constructeurs basculeront à 100% au moteur électrique. Je regarde les dates. DS 2024, c'est ça ? C'est vrai, vous ? DS, oui, Citroën, oui, 2024. DS, ce n'est pas Citroën. Ce n'est pas Citroën, oui, c'est vrai. Il y a dû avoir une annonce disant que l'ensemble des véhicules de DS auraient une option 100% électrique en 2019. 100% électrique. 2025, Ford Jaguar, 2027, Alfa Romeo, 2028, Opel Lotus, 2030, Mercedes, Volvo, Rolls-Royce, Renault, Peugeot, Fiat, Bentley, 2033, Audi, et 2035, Volkswagen, Hyundai et Toyota. Communiquer des constructeurs. Tout à fait. Donc voilà les dates. Voilà les dates. 100% électrique. Donc à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'en 2035, toutes les voitures qui seront vendues seront des voitures 100% électriques ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui avez dirigé Citroën. Oui, je trouve que le sujet est fascinant et nécessite du temps et c'est bien qu'on ait du temps pour en parler. Premièrement, la prise de conscience de tout un chacun sur le fait que les ressources de la planète sont limitées et qu'il faut s'engager dans un meilleur usage de ses ressources, elle est en train d'arriver, elle est en train de s'accélérer, les événements de l'année dernière. Le constat est fait. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que conduire un véhicule électrique est une expérience fascinante. d'accélération, d'absence de vibration, de confort. Donc, le résumé de ça, c'est l'industrie automobile passera à l'électrique dans des proportions très importantes dans les années qui viennent. Mais pas à 100%. Le débat, je commence toujours par ce premier sujet qui est quand même important. Le débat, c'est aujourd'hui, il y a eu un texte voté par l'Europe disant 1er janvier 2035, 100% électrique. Cette décision-là, il faut quand même noter, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, elle a été faite sans études d'impact, sans discussion avec l'industrie. C'est-à-dire, c'est un choix qu'on va qualifier politique. Et j'ai un... Oui, mon directeur général l'a dit de façon très claire. Oui, mais Vincent Cobé, est-ce qu'en 2035, les voitures vendues seront à 100% électriques ? Aujourd'hui, c'est la loi européenne. Aujourd'hui, c'est la loi européenne. Donc, en Europe, la réponse est oui. La réponse est oui. Sauf que le problème que vous avez mentionné il y a quelque temps, c'est que l'habitant bulgare et l'habitant polonais, il est en train de réaliser ce que ça veut dire. Dans des pays où il n'y a pas de marché d'occasion structurée, où il n'y a pas de marché de financement structuré, où l'acquisition d'un véhicule neuf, il n'y a pas d'alternative de transport public non plus. Et où on va faire passer le prix moyen de transaction qui est aujourd'hui en dessous de 15 000 euros à 40 000. Oui, évidemment. L'impact social dans les pays d'Europe de l'Est et ce n'est pas surprenant qu'à Bulgarie et à Pologne arrivent. On pourra toujours vendre des voitures d'occasion ? Bien sûr. Des voitures d'occasion moteur thermique. Aujourd'hui, oui. Sauf que quand vous êtes en France, ce marché de l'occasion existe et il est structuré. Quand vous êtes en Bulgarie et en Pologne, ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux poser une question ? Je n'ai pas la réponse. En tant qu'industriel, vous l'avez peut-être. On est en 2035. On ne peut plus vendre de voiture un moteur thermique neuf en France. Si je la fabrique au Maroc, ce n'est pas en Europe. Je la fais rouler 100 km. Ça a dû à une voiture d'occasion. Est-ce que je peux la ramener et la vendre en Europe ? Je n'ai pas l'article exact, mais la réponse sera non si elle est neuve. Si elle est d'occasion... Si elle a roulé 100 km. Si elle est d'occasion, théoriquement, oui. Après, vous aurez des problèmes d'homologation de ce véhicule pour être immatriculé dans l'Europe. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Diane Strauss ? Je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller développer le doute chez les auditeurs. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui est maintenant reconnue par tout un certain nombre d'institutions comme étant la technologie du futur. Le GIEC, dans son rapport d'hier, mentionne l'électricité et l'électrification des voitures comme une solution pour le climat. Les ONG, les ONG de droits humains, on a un partenariat avec Amnesty International, les think tanks, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'électrification des voitures. Donc je pose la question, quel est l'intérêt d'aller semer le doute sur des technologies comme les carburants de synthèse qui ne seront pas disponibles pour les particuliers, comme les biocarburants qui ont un impact climatique négatif, comme le biogaz ? Oui, vous posez la question, mais pourquoi cette opposition au tout électrique ? Si j'ai une opposition, c'est peut-être qu'il y a un problème parce que s'il y avait une évidence, elle se sera installée. Vous savez, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Si le thermique s'est imposé, c'est ce qui répond à nos besoins. Encore une fois, la voiture est la solution à l'étalement urbain. C'est la victime. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions. Vous roulez à l'éthanol, à l'E85 aujourd'hui, il n'y a presque plus de pétrole. En 2026, en Formule 1, il n'y aura pas une goutte de pétrole. On aura autant d'énergie en électrique qu'en moteur thermique. Et on a vraiment, avec l'hydrogène et autres, d'autres solutions. Il faut tordre le coup quand même à l'idée que les carburants à base de culture sont une solution. Ils ne peuvent pas être mis à l'échelle. Ils utilisent des intrants, de l'eau, ils utilisent des terres arables en période de prise alimentaire. Je n'ai pas dit qu'on roulerait tous avec ça. J'ai dit que ce sera une des solutions. A priori, l'industriel pourra peut-être nous répondre. Le pétrole ne sera pas remplacé par une seule énergie. C'est toute la question. Est-ce que le pétrole sera remplacé par une seule énergie et doit-il être remplacé par une seule énergie ? L'énergie électrique peut-il ? Si je peux apporter deux, trois éléments. Premièrement, il y a quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure. Seule l'Europe a pris cette décision. Oui. Justement, je vais y revenir. Je vais y revenir parce que les moteurs thermiques continueront à être vendus pendant longtemps ailleurs dans le monde. Donc, on fait un réchauffement climatique, on règle le problème du réchauffement climatique sur 10% de la population mondiale. Oui, mais pardon. Mais l'Europe peut être leader aussi sur ce terrain-là. Oui, mais je vous donne un exemple quand on parle de biocarburant. Oui. Le Brésil, qui a une économie totalement différente de la nôtre, a une équation CO2 en biocarburant qui fonctionne. Le Brésil pratique la déforestation ébouzille la planète. Non, non, non. Pardon. Mais oui. Si je peux me permettre, c'est une interprétation assez simple du sujet. Ah bon, d'accord. C'est pas la déforestation qui permet de faire du E85 au Brésil. Non. D'accord ? Donc il ne faut pas mélanger les deux sujets. Le Brésil a une roadmap vers une empreinte CO2 très faible en biocarburant compte tenu de la structure de son économie agricole. Oui. Et pas de la déforestation. Il n'y a pas de lien entre les deux. Je pense qu'il faut juste se dire qu'aujourd'hui, le débat, il n'est pas est-ce qu'on va vers l'électrique. Le débat est comment est-ce qu'on peut prendre une décision sans étude d'impact et sans accord avec l'industrie et comment est-ce qu'on peut l'imposer sans se préoccuper de l'enjeu social. Bien. Attendez, attendez. Je voudrais observer une petite pause. Le débat est vraiment lancé. Diane Strauss va répondre dans un instant mais il est déjà 11h31. A tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Le tout électrique vendu en 2035 en Europe, est-ce une solution ? 15% des émissions de CO2 en Europe sur le continent européen viennent de l'automobile. 15%. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai en France. Le 15% n'est pas vrai en Europe. Il est vrai en France. Il est vrai en France parce que la génération d'énergie en France est nucléaire. Moi, j'ai vu ça du continent européen. J'ai vu ça dans toutes les enquêtes. Non, ça, c'est les transports, ce que vous avez vu. C'est pas l'automobile. Non, les transports, c'est transports. En France. Ne nous trompons pas. En France, la génération d'énergie ne crée pas de CO2, ce qui magnifie toutes les autres contributeurs. Alors, question. Est-ce que l'Europe, en sacrifiant, enfin, en sacrifiant, en choisissant le tout électrique, va se rendre dépendante des composants de batterie de Chine et d'Afrique ? Je crois qu'on a la réponse dans la question. Alors, si je peux me permettre. Oui, c'est-à-dire la réponse dans la question. C'est-à-dire que oui, on sera dépendants. Oui, on sera dépendants. Et vous savez, il y a eu une progression, l'industriel pourra le confirmer, de plus de 140% de progression de vente de voitures chinoises en France. Donc, vous allez me dire, c'est sur un faible volume. Oui, mais le barrage que constituait la technologie thermique est en train de se fissurer. Et vous savez, quand il y a une petite fissure qui passe et qu'il y a l'eau qui passe, le barrage va céder. Et encore une fois, franchement, si c'était vraiment bon pour la planète, ça prouve que les constructeurs repères ont pris du retard, parce qu'on est tous automobilistes. On est tous automobilistes directement ou indirectement. Si c'était vraiment bon pour la planète, il y aura un consensus immédiat de dire, je vais faire un petit effort, ce sera bon. Mais vous prenez une planisphère, si je peux me permettre, vous coloriez juste où les voitures thermiques neufs seront interdites de la vente. Puis vous regardez les Indiens, vous regardez les Américains, vous regardez les Chinois, vous regardez le continent africain. et vous verrez que malheureusement... Revenons aux Américains et aux Chinois. On parle quand même des Américains qui ont voté le... Encore une fois, l'électrique sera une des solutions, mais pas la seule. Peut-être, c'est votre point de vue. Regardons les Américains, parce qu'on parle d'industrie. Regardons les Américains. Le Inflation Reduction Act vise à amener tout, à amener un certain nombre de projets de batteries sur leur territoire. Des projets de batteries pour les véhicules électriques. Ça veut bien dire qu'ils vont produire électrique. Les Chinois sont déjà en train de produire électrique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'en fait, il ne faudrait pas... L'objectif de cette date de 100% de véhicules électriques, c'est aussi un jalon pour inciter les industriels à produire européens. L'Europe est en train de développer tout un processus pour permettre de produire toute la chaîne de valeur des batteries sur le sol européen. En fait, c'est ça. C'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est pousser l'Europe. Est-ce qu'on peut répondre avec des faits industriels ? Je pense que c'est quand même important. Le Inflation Reduction Act des Etats-Unis est clairement un acte de protectionnisme industriel. Il faut être très clair. Et qui vise effectivement à industrialiser pas seulement des batteries mais aussi des composants électroniques. Oui. Mais avec un objectif déclaré du gouvernement américain de viser 40 à 50% d'électrification. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Oui. L'électrification va arriver. Je l'ai dit depuis le début, je le maintiens et je n'ai pas de problème. Est-ce que c'est 70, 80, 90% dans un horizon de 30 ou 50 ans ? Oui. Le débat est là. Elle va arriver l'électrification. Et les Américains avec une tendance productionniste planificatrice qui est la leur ont fait cet Inflation Reduction Act. Vous regardez la Chine. La Chine est un pays où la stratégie industrielle par le gouvernement est très importante. Donc depuis 15 ans, la Chine a développé une gestion des matières premières avec la sécurisation de tout un tas de matières premières d'ailleurs principalement en Afrique pour contribuer à la fabrication des batteries ce qui amène aujourd'hui plus de 80% des batteries fabriquées avec des éléments chinois et à déployer une politique d'électrification du marché mais même le gouvernement chinois planificateur dit environ 50%. C'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui croit le plus, ça ne va pas du tout plaire à Diane Strauss en Chine aujourd'hui, c'est les hybrides rechargeables. Ce n'est pas l'électrique. Alors je rappelle qu'en 2035, les hybrides rechargeables, on n'en vendra plus. Pour l'instant. Pour l'instant, mais peut-être plus tard. On peut parler des hybrides rechargeables. Non, moi je donne des faits industriels, c'est ça qui est important. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que pour qu'une voiture électrique devienne vertueuse, et je suis un fervent défenseur du fait qu'elle peut et qu'elle doit devenir vertueuse, il faut que l'électricité soit propre. Ça, c'est des horizons de 15 à 30 ans. Il faut qu'il y ait une infrastructure de recharge et de distribution d'électricité. Ça, c'est 10 ans à 15 ans. Et ensuite, il faut qu'il y ait des véhicules électriques. Ça, c'est 5 ans. Donc, on est vraiment... Désolé de cette phrase un peu simpliste. On a vraiment mis la charrue devant les bœufs en disant, on va d'abord faire les voitures électriques dans des pays... On peut parler de l'Allemagne, on peut parler de la police. Mais c'est peut-être pour inciter les constructeurs européens à accélérer le mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'on n'incite pas les fabricants d'électricité à faire de l'électricité verte plus rapidement ? C'est dans le cadre de la proposition de la Commission européenne, le verdissement du mix énergétique de tous les pays européens. On soit très clair. Le plan nucléaire lancé en France, on nous dit première date de lancement 2035-2037. Donc, c'est après que la charrue soit partie. Ça, quand même, je vous rappelle. Bien. Mais les voitures... Le problème, c'est le coût. Est-ce qu'en 2035, les voitures électriques à moteur électrique qui seront vendues seront proportionnellement vraiment moins chères qu'aujourd'hui ? Non. Est-ce que le coût va baisser d'une voiture électrique ? Non. Ça fait peur, ça, quand même. Ah, mais ça, c'est inquiétant. Qui achète sur le marché du neuf ? Je rappelle quand même que 70% des ménages achètent sur le marché de l'occasion. Donc, qui achète des véhicules neufs ? C'est les entreprises. La moitié des véhicules qui sont vendus, c'est des entreprises. Et les entreprises qui ont des moyens d'acheter électrique, qui, en fait, achètent un véhicule et 4 ans plus tard, le revendent sur le marché de l'occasion. Donc, ce qu'il faut, c'est focaliser les efforts sur l'électrification des entreprises. Et ces entreprises, elles ne remplissent pas leurs responsabilités. Elles ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'il y a des objectifs de verdissement qui ont été définis par le gouvernement qui fixent à 10% les taux d'électrique et des libres rechargeables dans le renouvellement des flottes qui ne sont pas remplis. On vient de publier une étude qui montre que la plupart des entreprises ne remplissent pas ces objectifs. Si elles ne les remplissent pas, elles ne mettront pas ces véhicules sur le marché de l'occasion. L'électrique ne sera pas accessible, et ça, je suis d'accord avec vous, dans ce cas-là, aux ménages modestes. Mais pourquoi est-ce que les prix de l'électrique ne vont pas baisser puisque vous allez vendre plus de voitures électriques ? Je ne comprends pas pourquoi le prix ne baisse pas. Jean-Jacques, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Premièrement, et depuis 15 ans qu'on vend des véhicules électriques, il y a une angoisse de l'usager sur l'autonomie. Oui, aujourd'hui. Mais dans 10 ans, il n'y aura plus cette angoisse. Moi, c'était ma position et jusqu'ici, j'ai perdu cette bataille. Aujourd'hui, quand vous dites ma voiture, elle a 400 km d'autonomie, on parle de cycle d'homologation, dans la réalité, ça veut dire 230 à 250, ça ne répond pas aux attentes de clients. Donc en fait, la voiture de la famille pour transporter tout le monde 95% du temps avec une seule personne à bord pour des trajets courts, mais trois week-ends par an sur une distance grande. Aujourd'hui, ce véhicule, vous pouvez l'appeler chez Citroën C5 Aircross, aujourd'hui, l'attente du client, elle est à 600 km d'autonomie. Pour faire 600 km d'autonomie avec des véhicules comme ça, on parle de batteries de taille très importante. Aujourd'hui ? Ah non, ça c'est de la chimie, c'est de la physique. Il n'y a pas de rupture technologique. Les ruptures technologiques d'ici 2035, elles ne sont pas visibles. Elles sont visibles dans des études, mais pas dans une réalité. Donc le prix des véhicules, prix moyen vendu en Europe en ce moment, 26 ou 27 000 euros, dans un 100% électrique en 2030 et en 2035, on parle de 40 à 45 000 euros. Quand vous augmentez le prix de véhicules neufs dans ces proportions-là, vous créez un enjeu social. La réponse de Diane, qui est de dire vendez-les aux entreprises, financez-les, et le marché de l'occasion va s'en occuper, ça marche potentiellement dans des pays d'Europe de l'Ouest où il y a un marché de l'occasion, un marché du leasing fort, et où les taux d'intérêt étaient à peu près égaux à zéro. Ce n'est plus le monde dans lequel on est. Et donc, il y a un vrai sujet de vitesse d'adoption et de processus d'adoption. Et une fois de plus, je le dis, je le redis, on va passer à l'électrique. Ça veut dire que c'est impossible. Non. Ça veut dire que c'est impossible si je vous écoute. Non, mais il faut savoir que la majorité des trajets, ce ne sont pas des trajets de 600 km. Le problème, c'est que le client n'achète pas sur la majorité des trajets. Aujourd'hui, le client, il achète sur l'exception du trajet. Oui, mais c'est pour ça que les bandes de recherche seront là pour accompagner le client. Le comportement ne sont pas là, Diane. Je vous rappelle, l'État a fait la moitié de sa promesse l'année dernière. D'accord, mais on parle de 2035. C'est vous qui allez les financer ? Parce que si ce n'est pas vous qui allez les financer, moi, je fais partie du côté qui les finance en partie. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui sur les bandes de recherche ? Sur les autoroutes, il n'y a pas de modèle économique. Et ça, c'est un problème. C'est la réalité. Parce qu'on ne doit pas perdre de l'argent sur les bandes de recherche. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre de l'argent. Celui qui installe les bornes perd de l'argent. Je vais vous le faire assez simple. Il y a deux scénarios de déploiement de charges sur les systèmes autoroutiers français qui sont publiés par le gouvernement. Et je rappelle que même le scénario bas, aujourd'hui, on est à la moitié. Mais vous avez un scénario bas et un scénario ambitieux. Sur le scénario bas, on réussit à satisfaire tout le monde sauf 15 jours par an. Le double, c'est quand vous voulez aller en vacances. Et ces 15 jours-là, effectivement, il y a une inquiétude certaine sur comment est-ce qu'on va absorber les chocs. Je ne désespère pas de l'humanité. On va étaler les déplacements. On va trouver des solutions alternatives. Mais cette situation-là, elle ne marche pas. Si vous êtes sur le scénario haut qui satisfait à quelques exceptions près la demande, vous avez installé des bornes de recharge mettez 100 000 euros la borne. Qui fonctionnent à haute puissance et qui, 99% du temps, ne sont pas utilisés. Et en plus, les stations-essence d'autoroutes, au cas où vous n'auriez pas remarqué, elles sont à côté des villages. Donc, il n'y a pas d'alimentation électrique existante. Donc, vous avez des coûts d'installation qui sont très élevés, des taux d'usage très faibles. Donc, le business économique de la charge sur autoroute qui répondrait à une demande, il n'existe pas. Bien. Il est 11h44. Je voudrais préciser aussi juste une chose. L'électrique, ce n'est pas gratuit. Quand on recharge sur... C'est plus cher que de l'essence aujourd'hui. C'est plus cher que de l'essence aujourd'hui. La majorité des recharges ne sont pas sur autoroute. La majorité des recharges se font chez soi. Oui, mais l'enjeu, il est là. Il est sur l'autoroute. Il est sur l'autoroute. Les gens achètent sur les usages d'exception. Pourquoi l'enjeu serait sur les autoroutes ? Quelle est votre réponse aux usages d'exception ? C'est ça la vraie question. Il va y avoir des systèmes de mobilité partagée. On n'est pas dans l'incantation, on est dans la prévision. 15 ans à développer un système économiquement viable pour les bornes de recharge. Il y a tout un système de mobilité partagée qui n'a pas d'économie non plus. Ce que je veux dire, c'est que vous regardez, il faut avoir une vision globale. On parle des besoins de mobilité des gens qui vont au travail tous les jours. On parle des besoins de mobilité et on parle d'un enjeu climatique qui quand même nous dépasse avec un horizon de temporal à 30 ans. Ces gens, ils sont mes clients. Moi, je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans la vente de produits et de services. Et je vous dis aujourd'hui... Mais ce que je veux dire, c'est se focaliser sur la quinzaine du mois d'août. Mais c'est ce que fait le client aujourd'hui. Mais peut-être que le client va évoluer. Les 8% des particuliers achètent des voitures électriques actuellement. la société est organisée avec ses trajets de 600 km. Je pense que la base de tout, ce sera le coût. Le coût du véhicule. Si le véhicule est très cher, il n'achètera pas, le client n'achètera pas avec la réaction. Il y a aussi la sécurisation, de pouvoir rouler tous les jours avec sa voiture. C'est la première chose. Vous le savez bien. Est-ce que je peux essayer de dessiner un futur qui fonctionne ? Mais non, non. Alors attendez. Après la pub. Ok, on est parti. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Bien, on termine. Et je voudrais poser une question toute simple. Est-ce que si l'on supprime la vente des véhicules à moteur thermique en 2035, est-ce que l'Europe va perdre un savoir-faire ? Un savoir-faire industriel et avec des conséquences sociales qui pourraient être rudes. Oui, évidemment. Je crois que la bataille des batteries, on l'a perdue pour un long moment. Il y a des lois électromagnétiques qui risquent d'être compliquées à détourner et on n'a pas encore de rupture technologique. Oui, on l'a perdue. Mais encore une fois, pour parler de façon plus générale, nos membres, les consommateurs, les Français, cette interdiction de vente des moteurs thermiques a été, pourquoi pas, mettons qu'elle soit justifiée, mal faite parce qu'elle a créé de l'angoisse. On est dans un climat anxiogène vis-à-vis de la voiture avec les stationnements qui sont plus chers, avec cet arrêt de vente des moteurs thermiques, avec les ZFE, tout ça. Moi, je discute avec eux tous les jours, je suis dans les médias tous les jours et je peux vous dire qu'il y a une vraie angoisse. On aurait pu le faire d'une façon différente, moins stressante, en disant, écoutez, voilà, dans les 30 ans, on n'aura plus de pétrole, on va se passer du pétrole, on aura de l'électrique, peut-être du thermique, peut-être de l'hydrogène, mais en tout cas, on voit dans 30 ans, pour l'Europe, pour une autonomie énergétique, plutôt que de créer une angoisse comme ça en disant, je ne vais plus pouvoir rouler en voiture. C'est ça qui ressort en fait. Et c'est ça qui est dommage. Après, on rentre dans les domaines techniques, technologiques, idéologiques, mais on a créé une angoisse qui n'avait pas lieu d'être et c'est dommage. Je me tourne vers l'ancien directeur général de Citroën. Dites-moi, Vincent Cobé, est-ce que l'Europe va perdre un savoir-faire industriel ? Il y a une réalité. On peut donner deux exemples évidents. Oui. Le savoir-faire diesel. Oui. On peut penser du bien, du mal du diesel. Oui. De très très loin, les leaders mondiaux de toute l'ingénierie et de la fabrication diesel étaient européens. Oui. Un très grand nombre de Allemands. Et puis derrière ça, première usine au monde de fabrication de moteurs diesel, de mémoire, c'est une usine PSA dans le nord-est de la France. Oui. D'accord ? Ça, demain, on va l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de diesel dans le monde. Mais alors que fera cette usine de PSA ? Des moteurs électriques, des batteries. D'accord ? Des batteries ? Oui. Et des moteurs électriques ? Cette usine-là fait des moteurs électriques et d'autres usines du groupe PSA, anciennement PSA, qui sont dans le nord de la France, vont fabriquer des batteries. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'industriel, vous avez aussi une responsabilité sociale de maintien dans ce volume d'emploi. Par contre, ce qui va se passer au niveau des fabricants automobiles et ce qui va se passer au niveau des fournisseurs ne sera pas la même chose. C'est-à-dire, les gens qui étaient des fournisseurs spécialisés du diesel, leur business, il va se transférer en Inde et en Afrique. 60% du marché indien est diesel. Ce n'est pas une surprise. Si je peux me permettre quand même, dans les savoir-faire, dans les moteurs thermiques, essence cette fois-ci, ça ne vous a pas échappé qu'il y a un constructeur chinois qui vient d'investir, déclarer d'investir dans un partenariat avec un constructeur automobile français sur les moteurs thermiques. Pourquoi ? Parce que le meilleur savoir-faire mondial en moteur thermique, il est en Europe. Donc on vendra des moteurs thermiques ailleurs dans le monde. On vendra notre savoir-faire. Je ne suis pas sûr qu'on fabriquera les moteurs. Ah, ce n'est pas sûr. Mais on vendra notre savoir-faire, on s'associera et ce sera fabriqué ailleurs dans le monde. J'ai bien compris. On ne parle pas des mêmes chiffres. Bon, Diane Strauss. Oui, ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas attendu l'électrique pour perdre des emplois en France. Sur ces dix dernières années, on a perdu 100 000 emplois dans l'automobile. Donc l'électrique c'est plutôt du point de vue de l'automobile une opportunité pour relocaliser notamment la production de petits véhicules qui sont moins consommateurs en batterie. Est-ce qu'on va relocaliser ? Est-ce que l'électrique va permettre la localisation ? Et les syndicats travaillent avec les ONG en ce sens. En ce sens. Est-ce que... Oui ou non ? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une raison évidente pour le faire. Si on parle de raison économique pure, les petits véhicules sont sortis de fabrication en France pour des raisons principalement de coût du travail. Oui. Et sont restés pour la grande majorité en Europe. Je crois qu'il faut aussi avoir une approche au-delà de la France en termes d'industriels. Le fait qu'il y ait une électrification, ça crée une transition des types d'emplois. Ça va recréer un certain nombre d'emplois. Mais le bilan total, il est négatif. Il faut quand même être très clair. Bien. Oui, il est négatif mais aujourd'hui, il est négatif. Avec les moteurs thermiques. Oui, ce n'est pas parce que la courbe a été en décroissance qu'il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer, oui. Je comprends ce que je voulais dire. Justement, ce n'est pas une façon d'accélérer. C'est-à-dire que si on arrive à reproduire, prenez le leasing social. On a fait une étude à transport et environnement. On pourrait avoir 15% de véhicules additionnels produits en France grâce au leasing social. Parce que c'est des gens qui sont exclus de la mobilité ou exclus du marché du neuf. Donc on pourrait créer des véhicules additionnels qui sont produits en France. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à avoir des véhicules produits en France. Pourquoi ? Parce que les constructeurs ne sont pas intéressés de produire des petits véhicules en France. Parce que ça ne fait pas assez de marge. Les constructeurs ne sont pas intéressés par les petits véhicules ? Une fois de plus, on n'est pas dans la comptation, on est dans la réalisation quand on est constructeur. Oui. Le choix, c'est un choix économique et industriel. Le leasing social, aujourd'hui, il y a des intentions et que personnellement, je supporte fortement. Être capable de fournir un véhicule électrique à 100 euros par mois en termes d'éducation longue durée. C'est l'idée. Tout à fait. À ma connaissance, il n'existe pas d'offre aujourd'hui et ce n'est pas lié au lieu de fabrication d'ailleurs. Donc, l'équation, elle n'est pas montrée. Je comprends qu'il y a des études et des intentions mais on est dans l'incantation. On n'est pas d'offre. 2024, c'est annoncé. C'est le gouvernement qui a annoncé cela. Encore une fois, on parlait du véhicule d'occasion. J'en profitais parce qu'on a un industriel qui sait certainement de quoi il parle. Le vieillissement des véhicules électriques, si au bout de 10 ans, 12 ans, on doit changer une batterie qui représente à peu près 40% du coût de la voiture, que sera le marché de l'occasion ? Parce qu'aujourd'hui, une voiture qui a maintenant très bien entretenue en thermique, elle peut aller jusqu'à 400 000, 500 000 kilomètres. Qu'en sera-t-il de la voiture électrique à l'heure actuelle ? Je ne partage pas votre inquiétude. J'ai eu la chance dans mon passé de travailler dans une entreprise japonaise qui s'appelle Mitsubishi Motors qui a été la première à vendre des véhicules électriques en volume important. Il y avait des hypothèses de détérioration de la batterie à 10 ans avec 30-40% des batteries qui ne seraient plus utilisables. La réalité factuelle n'a pas été celle-là. Et je pense que la technologie des batteries électriques s'améliore. Donc, ce n'est pas du tout aberrant d'attendre d'un véhicule électrique qui dure 15 à 20 ans. Comme en plus, il a moins de pièces tournantes, il y aura moins de réparation. Moins de réparation. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai aucun problème personnellement sur une idée d'avoir une forte majorité de véhicules électriques dans le parc. L'essence de notre débat, c'est à quelle vitesse et est-ce que c'est 100% ou est-ce que c'est 80% ou 90% ? J'ai compris. C'est ça le débat. J'ai compris ? Évidemment. Est-ce que la perte d'autonomie est importante en 20 ans d'une batterie ? Vous jouez l'auditeur. Non, mais vous avez raison. C'est important. Ça ne paraît pas aberrant pour moi de se dire qu'à 15 ans, on ne perd pas plus de 30% d'autonomie. D'accord. Je vais faire l'interprète de Frédéric qui est un auditeur, je n'ai pas le temps de le prendre malheureusement, qui est à Paris, qui vous pose la question comment vont-ils faire pour produire suffisamment de batteries électriques pour répondre à la demande ? Est-ce qu'on arrivera à produire suffisamment de batteries pour répondre à la demande ? Les annonces qui ont été faites en Europe disent qu'on pourra produire suffisamment de batteries en Europe pour la consommation de véhicules électriques européens. Cela dit, maintenant avec le Inflation Reduction Act américain, il y a beaucoup de projets qui sont menacés. 67% des projets sont menacés d'être retardés ou annulés. En Europe ? En Europe. A cause des Etats-Unis ? Oui, parce qu'en fait les projets qui étaient prévus aux Etats-Unis trouvent mieux de 10 ans au niveau des subventions aux Etats-Unis et vont être repartis. Ils sont aidés par le gouvernement américain. Et donc il y a un objectif aussi de fixer cette date de fin de vente pour être sûr de pousser l'industrialisation du tissu européen. Je pense que... Réponse à notre auditeur Frédéric ? Il y a un enjeu de forme, c'est est-ce qu'on pense que le doctrinaire et la régulation vont commander l'industrie ou est-ce que l'industrie doit être dans un environnement où ses choix logiques amènent aux décisions voulues ? D'accord ? Ce que Diane vient de décrire est tout à fait correct. Aujourd'hui, tous les fabricants européens ont décidé d'investir dans des usines de batterie. Quand on dit investir, pour chaque fabricant, on parle entre 5 et 10 milliards d'euros. Ah oui, c'est énorme. D'accord ? Et je ne parle que de capacitaire batterie. Je ne parle pas du reste. Oui, oui, bien sûr. On parle de 5 à 10 milliards d'euros. Je vous rappelle que les taux d'intérêt sont passés de 0 à 6% au cours des 12 derniers mois. Donc, ce n'est plus du tout la même décision en plus. Quand demain, l'Inflation Reduction Act des États-Unis ou les politiques commerciales de la Chine vont réallouer les ressources, on parle d'un monde à ressources finies, d'ingénierie et de capital. Donc, effectivement, il y a un risque non pas sur la volonté ou sur l'engagement financier, mais sur la capacité de réaliser. Sur la capacité de l'Europe, oui. Bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir. Nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais nous avons posé les problèmes et mis les problèmes sur la table. Et c'est ça qui est intéressant dans ces rendez-vous entre 11h et midi tous les jours. Il est 11h58. Merci. A tout de suite. A tout de suite.